L'influence de l'humeur sur l'alimentation Ça c'est un sujet dont je parle souvent avec les personnes qui mangent comme moi ou pas comme moi Et aussi avec mes clientes, avec mes proches Et c'est un truc qui revient assez souvent sur la table en fait Bonjour, moi c'est Pauline et j'allais faire m'atteindre un poisson Mais je peux aussi parler d'autre chose, évidemment Mais bon, mon sujet principal pour mes clientes c'est ce sujet là En tout cas, si tu as envie d'en apprendre davantage sur l'alimentation végétale Qui donne de l'énergie, qui permet de rester mince sans faire d'efforts particuliers Tu peux t'abonner à mon mail privé, le lien est dans la description de la vidéo C'est le premier lien Et il y a aussi un deuxième lien, c'est pour être averti avant tout le monde Qu'il y a une nouvelle vidéo de Pauline qui est sortie sur Youtube Donc tu peux t'y abonner et ça se passe via Messenger Donc, l'alimentation, est-ce que c'est tellement important pour l'humeur ? Je te pose la question, comment est-ce que tu te sens après avoir mangé des figues fraîches ? Des bonnes petites figues fraîches Comment tu te sens après avoir mangé un goûter comme ça ? Tu te sens bien, non ? Tu te sens hydraté, tu te sens plein de vitamines Tu te sens boosté Ou alors, comment tu te sens après avoir bu, je sais pas, un verre de jus d'orange frais ? Tu te sens tout rafraîchi, non ? Ou alors, comment est-ce que tu te sens après avoir mangé des pommes de terre frites au four sans huile ? Peut-être que t'as pas essayé ce truc là, donc tu sais pas Ou alors, comment est-ce que tu te sens après avoir mangé du riz blanc avec de la sauce soja dessus ? Peut-être que t'as jamais essayé, donc tu peux pas me répondre En tout cas, moi je peux dire que, à chaque fois, ça manque pas qu'en mange des aliments qui sont comme ça Aussi riches en glucides et pauvres en graisse, quand on en mange assez Ben, ça donne de l'énergie, y'a juste pas photo Et ça donne de la bonne humeur surtout, parce que bon, c'est comme ça le thème de la vidéo La bonne humeur quoi Et, bon, on sait tous que ceux ou celles qui se lancent dans un régime cétogène Qui manquent de glucides, qui sont vraiment très pauvres en glucides Ben, niveau humeur, ça se passe vraiment pas très bien quoi Alors non seulement faut qu'ils y aillent très fort sur le café pour rester éveillé et puis opérationnel Mais côté humeur, c'est pas ça du tout quoi Alors, je dis pas que ce sont des mauvaises personnes, pas du tout Je dis juste que c'est pas une alimentation à conseiller quoi Ces alimentations cétogènes qui sont très riches en graisse et très pauvres en glucides C'est très très déconseillé quoi Par contre, si tu veux te réconcilier avec ton bonobo intérieur Bon, plus simplement dit, il faut juste te nourrir comme un humain de manière adéquate Ben, en commençant par des figues, des bananes, du riz, du quinoa, des pommes de terre Et toutes ces choses-là qui sont bien riches en glucides On peut aussi citer le brocoli, l'haricot rouge et encore plein d'autres bons petits légumes Et si tu fais ça, et que tu prends ta B12 aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet, je vais pas m'étaler Si tu fais ça, si t'en manges assez des glucides Eh ben, bizarrement, côté humeur, ben ça va aller bien tout le temps Et ça, on le remarque à chaque fois quoi Toutes celles qui se mettent à manger comme je le fais, elles sont de super humeur Des fois, quand on ne mange pas assez, ça peut arriver Bref, quand on ne mange pas assez de glucides, ben l'humeur, c'est plus trop ça quoi Et toi, si t'as vu une différence avec assez de glucides ou alors avec trop peu de glucides Tu peux te dire dans les commentaires, quelle est ton expérience, qu'est-ce que t'as testé Puis qu'est-ce que ça a changé pour toi, comment tu te sens intérieurement Est-ce que tu te sens plus épanouie, plus à l'aise, plus heureuse de vivre, la vie en rose, tout ça Ou alors, si tu te sens limite dépressive, avec des pensées suicidaires Ou alors, décesser la vie, décesser les gens Ok, donc on a les glucides, ce truc qui est super pour les humains Il y a des centaines d'études là-dessus Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez voir sur Google Scholar et faites vos petites recherches Donc à côté de ça, il y a aussi des aliments, enfin, aliments On va dire que c'est des aliments de survie, des aliments de second choix Donc ces aliments-là, si on les mange, on se sent pas bien, on se sent fatigué, on se sent déprimé On se sent pas très productif au travail pendant un certain temps jusqu'à une journée Ça, c'est des aliments qui sont très gras Alors, ils apportent de l'énergie sous forme de graisse Le truc qui se stocke et qu'on met très longtemps à brûler Et vouloir essayer de déclencher une cétose en mangeant comme ça, c'est pas une très bonne idée Se retrouver en mode de survie, ça va aussi nous mettre une humeur survie Donc on va pas être très agréable à fréquenter Et le truc avec ces aliments qui sont gras et très pauvres en glucides Ils vont peut-être te faire perdre quelques kilos au début Mais bon, c'est pas des kilos de gras, c'est des kilos d'énergie Bon, c'est-à-dire, donc c'est des kilos de rétention d'eau et de glycogène Et ça, c'est pas un truc qu'on a envie de perdre, c'est pas bon pour nous Et quand nos réserves de glycogène deviennent très basses C'est là que l'humeur, elle est pas bonne On est irritable Donc bref, moi je te dis, il vaut mieux laisser tomber tous ces régimes dangereux Qui sont riches en graisse et prouvent en glucides Parce que bon, au début, peut-être qu'ils ont l'air d'avoir quelques petits résultats sur toi Mais à la longue, ils vont sacrifier ta santé Donc te lance pas là-dedans, renseigne-toi et vive les glucides Au fait, est-ce que t'aimes bien mon t-shirt ? C'est celui de Paul, en ce moment-là, il fait un peu froid Donc du coup, je m'habille avec des habits de mec Et c'est fini les petites jupes Maintenant, je me les habille un peu plus long Enfin, froid, ça va, c'est pas catastrophique non plus Bon, en général, j'ai assez chaud Et quand je me compare avec quelqu'un qui mange pas assez de glucides Si on est habillé pareil Moi, j'ai toujours plus chaud parce que j'ai de la thermogénèse En fait, ce qui se passe, une fois que nos réserves de glycogène sont pleines Pleines, remplies de glucides Ce qui se passe, c'est que quand ça déborde T'as une grande partie de cet excès de glucides Qui est à partir en thermogénèse, en production de chaleur Et il y a très peu de cet excès de glucides Qui va se transformer en graisse C'est vraiment, c'est mineur Dès nouveau, l'hypogenesis C'est très mineur, donc t'en fais pas pour ça Mange à ta faim des glucides Et puis reste loin des aliments gras Après, je dis pas qu'il faut manger zéro lipide C'est pas du tout ça l'idée Les rapports de macronutriments idéaux D'après mes recherches, d'après ce que disent tous les médecins pro-végétaliens Qui ont lu les études C'est 80% de glucides 10% de lipides Et 10% de protides Voilà Quand on est autour de ça, dans une journée Ça se passe bien Et la question de l'humeur, c'est un truc qui revient assez régulièrement On me demande par mail, message prévu en général Mais comment tu fais pour être de bonne humeur tout le temps ? C'est quoi ton secret ? Je comprends pas, moi je suis l'an de là J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu fais Le truc c'est simple, je viens de te l'expliquer là en vidéo Donc 80% de glucides Ou un peu plus Et mange assez, mange à ta faim Mange des glucides Je dis pas de te gaver, de manger le double de ce que t'as besoin De te faire mal, de te forcer, de te gaver Non, c'est pas ça du tout L'idée c'est de manger des glucides à sa faim Et la bonne humeur, elle arrive d'elle-même C'est tout naturel Après éviter les stimulants ça aide aussi Ça aide grave Les stimulants c'est le café, le thé et le chocolat Mais le café c'est le pire de tous C'est le plus fort, c'est celui qui Qui semble déclencher une déprime le lendemain On boit du café un jour et le lendemain C'est pas trop ça Et pour compenser, hop, une tasse de café en plus Sur le coup ça va mieux et puis après, poum Et on entre dans le cercle vicieux des stimulants Et ça, à vie, c'est pas très très bon Voilà, c'était le lien entre l'alimentation et l'humeur Si tu veux voir ce que je mange, des exemples de repas Tu regardes mes vidéos en arrière J'ai fait plein de vidéos où je montre mes repas Donc t'auras de quoi faire Ok merci d'avoir regardé Si tu confirmes que les glucides ça te met de bonne humeur Tu mets un pouce vers le haut Si tu préfères les graisses et que t'aimes bien De mauvaise humeur, mets un pouce vers le bas A bientôt, salut Sous-titres par Jérémy Diaz